Absent des pelouses depuis le 11 mars à l'occasion de la 36e journée perdue contre QPR, 1-0, l'attaquant sénégalais a été touché aux Ischios Jambiers occasionnant son forfait contre Bermin Gam et Wigan et avec la sélection sénégalaise. Après une coupure qui lui a permis de recharger les batteries, Ismail Assar, présent lors de séances d'entraînement de son équipe, s'est remis de sa blessure. En clair, le joueur sénégalais auteur de 9 buts et 5 passes décisives cette saison en championship devrait être candidat pour le compte de la prochaine journée contre Luton Town, si l'on se fie à son entraîneur. Il a effectué des entraînements complets ces deux derniers jours. Il a intensifié sa réhabilitation, était de retour sur la pelouse mardi et devrait être disponible, a déclaré le technicien qui semble toutefois ne pas vouloir précipiter son retour. Je ne prends pas de risque alors qu'il nous reste encore 8 matchs à disputer. Si nous avions des joueurs dans cette situation et qu'il ne nous restait que 2 matchs, je pourrais le voir un peu différemment. Vous devez respecter le fait que ces joueurs sont des athlètes et que nous ne voulons pas les briser. Nous voulons qu'ils reviennent aussi fort que possible afin qu'ils ne se blessent pas à nouveau. Je pense que c'est aussi important pour nous que pour eux, ajoute-t-il. Impressionnant cette saison en série avec le modeste club de la Salernitana, Boulaïdia fait également parler de lui en équipe nationale. Durant cette fenêtre FIFA du mois de mars, l'attaquant sénégalais a marqué 2 buts en 2 matchs contre le Mozambique lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la 2023 $ canadien. Auteur de 10 buts et de 4 passes décisives en 24 matchs de championnat cette saison avec son club, le joueur prêté par Villareal pourrait ne pas retourner du côté de la Liga. En effet selon Football Italiano qui a rapporté l'information émanant du média italien Corriere Dello Sport, la Salernitana est déterminée à lever l'option d'achat de 12 millions d'euros sur Boulaïdia pour ensuite le revendre au plus offrandé cet été. On parle notamment d'un montant de 20 millions d'euros que le club de série A s'attend à recevoir de la part de certains clubs anglais comme West Ham et Everton intéressés par le profil de l'avance entre sénégalais. Ainsi la Bersaglira ferait un bénéfice de 8 millions d'euros sans compter les services que leur a rendu l'ex-joueur du stade de Reims. Notons que le prêt avec option d'achat de Boulaïdia à la Salernitana prend fin le 30 juin 2023, soit dans 3 mois. Heureux de la qualification du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à l'image du Maroc et de l'Algérie, Moussani Akaté s'est réjoui après la courte mais importante victoire des Lyons contre le Mozambique, 0-1. On est tous très contents. On était venu pour se qualifier comme les grosses nations l'ont fait. On savait que ça allait être un match totalement différent de vendredi parce qu'on est à l'extérieur et il y a les réalités. Aujourd'hui on a fait le match qu'on devait faire même si on aurait pu mettre plus de buts. Première titularisation ? J'ai été très content de ma première titularisation, ça faisait très longtemps que je l'attendais et je reviens de blessure en plus. Depuis 10 jours j'enchaîne les matchs. J'avais hâte de retrouver les terrains et surtout avec le Sénégal, il y a rien de plus haut à confier le défenseur sénégalais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501